Est-ce qu'il y a un moyen de garder le temps par rapport aux images qu'on utilise tous les jours pour les réseaux sociaux, les mails, les sites web ? Oui, j'ai une astuce. Je m'appelle Mie, je suis designeur en communication. Bienvenue dans mon atelier. Mon astuce pour aller plus vite, de rester cohérent avec sa marque, quand il s'agit des images, en ligne ou sur le papier, c'est de construire une banque d'images. Je le fais en cinq étapes. Je planifie, je cherche des images existantes sur des sites et photos libres de droit et dans mon ordinateur, dans des photos que j'ai prises avant. Je prends des photos supplémentaires pour l'occasion. Avec mon téléphone, je les organise dans les dossiers et je les mets sur le cloud pour que je puisse les consulter quand je veux. Ou bien si on travaille avec Canva, je le mets directement dans Canva. Hop, je les utilise. Donc ça, c'était la version courte. Et maintenant, je vais juste expliquer un peu plus. Donc la première étape, je planifie. C'est-à-dire que je base mes choix sur mon identité visuelle. Et j'adapte l'ambiance selon, par exemple, les saisons, les fêtes, une offre spécifique ou un cours en ligne. Voilà ce que vous voulez. Donc j'ai vraiment mon identité visuelle. Je reste fidèle à celui-là. Mais je cherche des images pour une occasion spécifique. Et j'ai créé, du coup, une banque d'images pour ça. À partir de mon inspiration, je fais un mood board. Donc une planche d'inspiration pour savoir où je vais dans ma recherche des vraies photos. Parce qu'avec l'inspiration, tu peux piocher partout. Tu n'as pas besoin d'avoir des photos libres de droit. Parce que c'est une utilisation pour toi-même. C'est une utilisation personnelle. Et donc, on va à l'étape 2. On va fouiller les sites des photos libres de droit. Ou bien acheter des photos pour l'occasion, si on a envie. C'est sûr que des fois, les utilisations sont un peu saturées pour les photos libres de droit. Mais si ça ne dérange pas, c'est beaucoup mieux. Ces photos que je trouve, je les télécharge. J'adapte les couleurs. C'est-à-dire, je fais des modifications sur la photo. Pour avoir la même couleur, le même style. Les mêmes filtres, si tu veux, sur toutes mes photos. Et je les sauvegarde. Ensuite, s'il y a des photos qui manquent, je les planifie et je les prends dans mon bureau. Ou à l'extérieur, avec mon téléphone. Pour mon utilisation des photos, mon téléphone se file largement. En fait, je filme cela sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'avoir une super haute qualité pour mon utilisation. J'ai juste besoin de lumière. Donc, pose-toi devant une fenêtre et prends tes photos. Quatrième étape, c'est du coup d'organiser ses photos et de télécharger sur le cloud. Ça dépend comment tu rédiges tes photos. Mais si tu utilises Canva, c'est simple. Tu t'entres dans Canva, tu télécharges tes photos. Et tu accèdes à toutes tes photos à tout moment quand tu fais tes créations. C'est Canva. Moi, qui n'utilise pas Canva, mais d'autres moyens, je les mets sur le Drive, souvent. Ou bien Dropbox. Pour avoir accès à mes applications. Et du coup, le simple, c'est juste l'utiliser. C'est très simple. J'espère que ce petit conseil te donne des idées pour pouvoir être plus efficace dans le quotidien avec tes images. Si vous aimez bien mes vidéos, un petit coup de pouce. Et puis, si tu as une question, mets-les en commentaire. Je vais essayer de répondre. Et on se voit bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada